Mesdames et Messieurs, j'ai été heureux d'accueillir à nouveau à Paris M. Zalmay Rassoul. Depuis que nous nous connaissons, nous avons établi entre nous une relation très amicale, très directe, très franche et très constructive. Quand on a un interlocuteur parfaitement francophone, ça arrange encore les choses et ça facilite le dialogue. J'ai présenté à M. Rassoul et à ses délégations la proposition française d'un traité d'amitié et de coopération entre la France et l'Afghanistan que le Président de la République avait annoncé lors de sa visite à Kaboul en juillet dernier. Ce traité va être maintenant examiné par la partie afghane et j'espère qu'il pourra être signé, peut-être si toutes les conditions sont réunies, avant la conférence de Bonn en décembre prochain. Il comporte toute une série de propositions précises en matière de sécurité, pour la formation militaire, la formation de la police, la création d'une gendarmerie afghane, dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de la recherche, de la santé, du développement des infrastructures. Bref, il manifeste la volonté de la France de continuer à accompagner l'Afghanistan, au-delà même de 2014, dans sa reconstruction, notamment dans sa reconstruction économique. Je me félicite d'ailleurs que, grâce à l'aide civile internationale, des progrès très significatifs étaient déjà accomplis en Afghanistan. Aujourd'hui, 85% de la population afghane a accès aux soins de première nécessité, c'était 8% en 2002. La mortalité infantile a baissé de plus de 25%. Plus d'un tiers des 7 millions d'élèves scolarisés en Afghanistan sont aujourd'hui des filles. 5 000 écoles ont été réhabilitées ou reconstruites depuis 2002. La France a participé à cet effort dans différents domaines. Par ailleurs, nous avons confirmé le processus qui a été engagé à Lisbonne, le transfert progressif de la responsabilité de la sécurité à l'armée afghane. La France espère que, dans la deuxième tranche qui sera bientôt décidée, le cas de la surobie pourra être traité, de façon à que nous puissions mettre en œuvre les décisions annoncées par le président de la République. Nous nous retrouverons à Istanbul. Vous savez que la France aussi a lancé l'idée d'une coopération régionale pour mieux garantir la sécurité de l'Afghanistan dans le futur, sur des bases collectives. Cette réunion est en train de se préparer et j'espère qu'elle permettra là aussi de franchir des étapes significatives. Merci beaucoup, M. le ministre. C'est toujours un très grand plaisir de revenir en France et à Paris, où j'ai passé une grande partie de ma jeunesse en tant qu'étudiant. Merci de m'avoir reçu avec un calendrier très chargé que vous avez. Nous avons discuté des sujets que M. le ministre vous a déjà indiqués. J'ai voulu remercier la France pour toute l'aide qu'a apportée à l'Afghanistan, pas seulement dans le passé. Vous savez que nous avons des relations historiques avec la France, surtout les relations culturelles. Mais les dix dernières années, la France a participé aussi à la sécurité de l'Afghanistan. Je voulais apporter aussi la gratitude du peuple et du gouvernement afghan pour les sacrifices que vos soldats ont donnés pour la sécurité de l'Afghanistan, mais aussi pour la sécurité et la paix mondiale et française. Nous sommes reconnaissants et nous ne l'oublierons jamais. Nous avons discuté des problèmes de transition qui, vous le savez, sera terminés à la fin de 2014, où l'armée afghane et la situation sécuritaire afghane vont être en charge de la sécurité de l'Afghanistan. Nous avons parlé aussi de relations que nous allons avoir post-2014 avec nos alliés et surtout avec la France. Donc, M. le ministre, aujourd'hui, nous a donné copie d'un partenariat avec la France. Nous allons l'étudier et j'espère que très vite, nous serons en mesure de l'assigner, comme M. le ministre l'a signalé. Nous avons parlé aussi du processus de paix en Afghanistan, nos relations avec nos voisins et le contexte régional de la lutte contre le terrorisme. Nous avons parlé aussi des conférences d'Istanbul, comme M. le ministre a accepté de venir et donner la vie de la France. C'est très important pour nous que la France participe à ce niveau élevé dans cette conférence, mais aussi nous sommes sûrs que nous allons vous voir à la conférence de Bonn qui va avoir lieu vers le 5 décembre. M. le ministre, à nouveau, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'Afghanistan. Merci, M. le ministre. On peut prendre une ou deux questions, s'il y en a. L'agence France-Presse, est-ce que vous pouvez nous donner un commentaire sur la situation sécuritaire actuellement, de nouvelles zones qui vont passer sous le contrôle de l'armée afghane ? Comme vous le savez, la première tranche de la transition est finie. Comme j'ai expliqué aujourd'hui à M. le ministre, nous allons en train d'étudier la deuxième tranche, qui va être beaucoup plus importante, qui prendra à peu près 50% de l'Afghanistan dans ses couvertures. Nous sommes en train de finaliser ces endroits et je pense qu'on va l'annoncer dans une semaine ou deux semaines à venir. Le plan est qu'avant la fin de 2014, la totalité de l'Afghanistan doit être sous le contrôle des forces sécuritaires afghanes. J'ai une question sur la Libye, si c'est possible. Le CNT demande une prolongation, enfin maintien des opérations de l'OTAN jusqu'à la fin de l'année. Quelle est la position française sur cette question ? Nous sommes en train d'examiner cette question avec nos partenaires et avec le secrétaire général de l'Alliance. Nous pensons qu'en toute hypothèse, il faut marquer un changement. Passons à une nouvelle phase. L'engagement militaire qui aboutit aux objectifs que nous poursuivions est maintenant terminé. Est-ce qu'il y a une autre façon d'accompagner le CNT dans cette période qui reste une période de transition ? Nous allons le regarder. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.